Bonjour à tous, il est belge, a fait des études de psychologie, mais a commencé sa carrière dans le marketing chez Procter & Gamble. Par la suite, il a occupé différentes fonctions de direction dans des groupes comme Canon, Whirlpool et Philips. Depuis 2012, il préside le directoire du groupe Rexel, le leader mondial de la distribution de matériel électrique. Bonjour, Rudy Provost. Bonjour. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Énergie 3.0 ». Le sous-titre de ce livre, c'est « Transformer le monde énergétique pour stimuler la croissance ». Ça aurait pu être la feuille de route du fameux débat sur la transition énergétique, ça ? Oui, en ce qui concerne le débat national ici en France sur la transition énergétique, je dirais que ce débat s'est concentré presque trop sur ce qui se passe en amont dans la filière, tout ce qui concerne la fourniture, la production, les sources, le mix énergétique. Donc, à mon avis, il faut se concentrer sur ce qui se passe en aval. Donc, le monde des usages, de la consommation dans le contexte résidentiel, tertiaire et industriel. Concrètement, pour un groupe comme Rexel, qui fait, je le rappelle, de la distribution de matériel électrique, qu'est-ce que peut générer comme activité, comme nouveau business, la transition énergétique au sens large ? Ce qu'on a fait il y a deux ans, on a lancé un projet d'entreprise qui s'appelle Energy in Motion, l'énergie en mouvement, Rexel, le monde énergie. Donc, on a bien identifié des chantiers de développement qui sont liés à la maîtrise d'énergie, de l'efficacité énergétique. Donc, c'est un vecteur de croissance très important pour nous. Donc, en 2013, par exemple, jusqu'à maintenant, on a des taux de croissance de 10 à 20% dans le domaine des automatismes de bâtiments, l'efficacité énergétique, l'éclairage efficace et dynamique. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de projets que vous pourriez développer à l'avenir et qui pourraient changer la vie quotidienne en matière de bâtiments, notamment, puisque vous le disiez, bâtiments intelligents ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme percée technologique en ce domaine ? C'est clair que, bon, tout ce qui est lié au pilotage, le domotique, les automatismes du bâtiment, l'éclairage interactif, je dirais tout le domaine de l'efficacité énergétique active et interactive. C'est un sujet très important et c'est là où on se concentre sur notre rôle de passerelle, de liaison entre les fournisseurs, les fabricants et les installateurs, les constructeurs. En tant qu'industriel du secteur, vous aviez été associé à ce débat en France sur la transition énergétique ? Pas directement, indirectement, c'est pour ça que j'ai écrit un livre pour contribuer au débat, pour déclencher un processus d'échange dans la filière. Je crois que c'est très important qu'on accélère. Il y a, je dirais, à trois niveaux, dans la diffusion et l'adoption des nouvelles technologies et des solutions d'efficacité énergétique, aussi pour stimuler la rénovation. Et puis, bon, il y a quand même, il faut relancer la construction. Donc, il y a trois volets où je crois qu'il faut un plan vraiment intégré, une approche plus déterminée. Vous dites qu'économiser un tiers de la facture énergétique dans les pays développés permettrait de créer des millions d'emplois non délocalisables. C'est le genre de promesse qui doit faire plaisir à Arnaud Montebourg. Comment arrivez-vous à ce chiffre ? Il y a des chiffres qui sont publiés récemment. On parle d'entre ici à 2020, un potentiel de 2 millions d'emplois au niveau européen. Au niveau de la France, on parle de 500 000 emplois. Et ça, ça englobe les emplois créés dans les filières vertes ? Ben voilà, ça inclut tout, quoi. Donc, il y a tout ce qui concerne les énergies renouvelables, la transformation énergétique, le fait, par exemple, qu'il y a des projets comme le Linky, le compteur intelligent. Le compteur intelligent de EDF. Voilà, donc il y a plusieurs projets, chantiers qu'on peut développer. On doit presque réinventer la filière. L'installateur traditionnel devient intégrateur de la domotique. Je dirais, l'installateur, je dirais, le généraliste électrique doit devenir spécialiste énergétique. Donc, voilà, il y a tout un changement et un potentiel énorme. Pour Rexel, ça suppose aussi un changement de modèle, parce que jusque-là, vous étiez une sorte de répartiteur de matériel électrique. Ça veut dire ça que demain, il faut que vous soyez un fournisseur de solutions presque clés en main ? Voilà, c'est ça, exactement. Donc, on est de toute façon intermédiaire, là, on est une passerelle importante. Mais c'est clair qu'on doit aussi, on doit se réinventer. Et là, je dirais, on doit être plutôt intégrateur de produits et de services qui couvrent toute la panoplie d'usages dans le monde résidentiel, industriel et tertiaire. Ça veut dire aussi qu'on doit se profiler encore plus comme facilitateur dans la filière pour accompagner, former, informer l'installateur, le client final, pour accélérer l'adoption et la diffusion de ces nouvelles solutions et technologies qui existent. Alors, entre les investissements d'avenir, les 34 chantiers industriels qui ont été identifiés par François Hollande et Arnaud Montebourg et plus récemment la commission innovation d'Anne Lauvergeon, il a beaucoup été question de prospectives, de filières d'avenir ces derniers temps en France. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement sur ces sujets prend la problématique par le bon bout ? – Bon, c'est intéressant de voir les 34 initiatives de Montebourg et cette ambition de l'Overgeon. – Certaines vous concernent. – Oui, absolument. Par exemple, il y a tout ce qui concerne le big data, les réseaux électriques intelligents, les énergies renouvelables. Bon, il y a des chantiers qui sont très pertinents. Mais je dirais, à mon avis, le risque, c'est d'avoir trop d'initiatives. 34 plus 7, c'est 41 initiatives. Et donc, il y a un risque, à mon avis, de fragmentation et de divergence. Je crois qu'il faut vraiment identifier des chantiers plutôt stratégiques, des domaines de convergence. Par exemple, le bâtiment. Deux tiers de nos activités sont directement ou indirectement liées au bâtiment. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour la filière. Et là, je dirais, quand on parle des bâtiments, on parle de l'adoption de nouvelles technologies, la rénovation, la construction. Il y a la dimension tertiaire, résidentielle et industrielle. Donc là, je dirais, il faut un plan vraiment intégré. Et il y a quand même ce risque d'anecdotisme presque. Et à mon avis, il faut vraiment regrouper les acteurs principaux de la filière et créer un contexte, un cadre de référence plus holistique. Un mot de conjoncture rapidement. Traditionnellement, l'activité de Rexel est liée à celle du bâtiment. Oui. Comment se présente la fin d'année et comment se présente l'année à venir pour Rexel ? Je dirais que les indicateurs macroéconomiques, surtout en Europe, s'améliorent. Mais bon, ce n'est pas parce qu'il y a une amélioration depuis quelques mois que ça va changer tout. On ne voit pas ça dans les résultats ou dans notre marché direct. On est plutôt les cyclicoles. Donc, ça veut dire probablement que 2014 serait mieux que 2013. Parce que les tendances sont positives. Mais ça prend entre 6 à 12 mois pour traduire ce qui se passe au niveau macroéconomique. Quand le bâtiment redémarre, vous êtes en... Voilà, on est plutôt... La queue de comète. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Rudy Provost. Merci. A bientôt. Merci beaucoup.